bonsoir à tous on se retrouve pour trans stamina de perrona on va partir en barbe noire monster chopper en tant que capitaine donc barbe noire apporte les points de vie que monster chopper fait trop baisser malheureusement donc ça nous permet alors comment ça permet vraiment de faire perrona en mode et the mode donc pour l'instant il n'y a pas de difficulté en chaînements de meubles en plus principalement verts et non on est en team rouge on les défonce je me permets de faire que des biens alors petite astuce on défonce les pieds de tortue avec usap on est sûr de les tuer grâce aux points de combo de toute manière alors on va voir si on le tue lui en faisant que des perfects ah putain je me suis froid j'ai quelques petits ralentissements puisque mon téléphone en train de charger aussi en même temps sinon je l'aurais tué bon l'avantage d'avoir barbe noire justement c'est d'avoir assez de points de vie pour pouvoir encaisser des coups donc là vous pouvez stall si vous avez encaissé son coup et que vous n'avez pas les spéciales max et le but est d'avoir usap de dispo sur perrona en plus j'ai le stage spécial je m'étape toutes les galères ok Donc là on va prendre Voilà, 3800 dégâts On va focus justement la petite tortue avec Usap Donc c'est la petite astuce pour pouvoir garder des orbes rouges Donc mon but c'est de garder l'orbe rouge sur Monster Chopper au besoin Mais je crois que c'est Perrona le stage d'après de toute manière Ca a permis d'avoir des orbes sûrs de dispo Ok, donc là on arrive sur Perrona Ce qui est bien c'est qu'il y a Usap de Up On va utiliser Usap directement Alors Perrona ce qu'elle fait c'est qu'elle va nous mettre des orbes négatives C'est ça qui est lourd Et en plus s'il lance pendant 3 tours nos capitaines Donc vous, vous utilisez votre Usap là S'il n'est pas max, n'hésitez pas à stall plus que moi A faire du stall Alors moi j'ai la chance d'avoir Blamenco Si ce n'est pas votre cas Vous n'hésitez pas à Vous n'hésitez pas à attaquer Perrona Et surtout à garder vos orbes rouges Parce que là pour l'instant vos capitaines sont en silence Elles ne font rien En plus j'ai la chance d'avoir Monster Chopper maxé Donc je pourrais utiliser Monster Chopper Mais bon, j'en ai pas besoin Tuons Perrona Allez Voilà, donc c'était Perrona, EasyMod Je vais garder la même team Et on va aller sur Comment il s'appelle ? Zef je crois On va aller sur Zef Ah putain Il n'y a plus place On va up On va up demain Qui est un épéiste Putain J'ai plein de boucs qui ne servent à rien Donc on continue On va un petit peu éviter Ok, donc on enchaîne Avec la même team Avec la même team Sur Zef Ok, Deberry Je ne l'ai encore jamais fait On va découvrir avec vous Ok, donc on commence direct par Zef Il a pris cher Ok, je voulais garder mon orgue au cas où Comme je ne connais pas en fait Je ne prends pas trop de risques Oh merde Ils ont beaucoup de points de 10 par contre Les maps Ok, ça doit être le stage secret ça Baisse ma rcv Ok, j'ai obtenu le mec en bleu Au moins ça vous aura permis de voir le stage secret Ok, on arrive donc au boss Coup de pied Et du pied rouge Ok, il nous met cher Il met cher d'entrée de jeu C'est bien On va utiliser Ossap On a bien fait de venir avec Ossap Et on va voir ce qu'il vaut Ok, je vais enlever un peu plus de la moitié de ses points de vie Et là vu les orbes que j'ai Je pense qu'il ne va pas faire long feu Ah ok Donc au deuxième tour Il enlève Enfin quoi qu'il arrive L'attaque sur un tour Il enlève l'effet d'Ossap Mais bon Ok Bon, j'ai profité pour vous présenter Zef Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Alors oui, je rajoute un petit mot Sur Zef, il y a les skillbooks de Tach Tach, il est vraiment intéressant dans une team bleue Donc si vous l'avez, n'hésitez pas Enfin Ok, qu'est-ce qu'il fait lui, ce cours-là Il change les services du capitaine en RCV Et modifie les autres Ok, c'est plus la merde Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos A plus